bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne la clé de lumière je vous présente dans cette vidéo la quinzaine oui je vais y arriver les prévisions pour la deuxième quinzaine d'août pour les signes d'air j'ai mot balance verso je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo alors sur les dos de cartes on dit que vous avez dû passer une période un peu chamboulé un peu turbulente ces derniers jours c'est le mois de juillet peut-être début août possible aussi et vous trouvez des solutions pour retrouver une stabilité ou pour réparer quelque chose qui a été cassé ok on va regarder on a les présents ici le retard l'union et la maladie ok on vous dit quels que soient les retards que vous traversez en ce moment qui peuvent survenir sur cette quinzaine ne vous en faites pas ne lutter pas pour accélérer les choses parce que avec cette carte du présent les cartes de présence et les cadeaux du ciel donc on vous dit que s'il ya quelque chose qui est freiné bon d'abord si on parle de retard ce n'est que un retard et c'est pour c'est pour arranger au mieux la situation pour l'arranger plus que ce que vous imaginez vous même vous dit de laisser la main à l'univers ici parce qu'on vous dit ici pour certains ça peut vous rendre malade le retard la maladie c'est un retard qui peut vous vous rendre malade ou bien vous prenez du retard dans certaines de vos actions de vos activités parce que vous êtes un peu fébrile un peu malade ici mais c'est quelque chose qui est passager encore une fois il ya vraiment deux salles ici de deux zones parce qu'avec les présents et l'union on dit il peut y avoir une amélioration dans une relation dans un couple il peut y avoir une rencontre qui vient vous sublimer mais c'est un peu comme si c'était pas le bon moment vous n'êtes pas disponible c'est un peu ça vous n'êtes pas disponible alors peut-être que vous avez à vous occuper de quelqu'un qui est malade dans votre entourage dans vos connaissances mais vous avez du soutien de cette personne donc soit de votre moitié soit d'une d'une nouvelle rencontre rencontre comme on dit tomber du ciel mais ouais il ya cette idée de ne pas être disponible alors il ya des choses qui sont ralenties mais en même temps vous avez d'autres occupations qui vous font plaisir il ya vraiment une partie qui vous qui vous bloquent il ya peut-être la peur de ne pas être dans les temps aussi peut-être la peur de rater quelque chose mais on vous dit ne vous en faites pas les choses sont à leur place bon pour d'autres il peut y avoir l'idée d'être blessé d'être blessé ou d'avoir blessé quelqu'un ça peut être dans l'union ou la collaboration ou bien votre collègue ou votre moitié est malade ne se sent pas bien alors ici mais je verrai plus quelque chose au niveau digestif comme une intoxication alimentaire oui c'est comme s'il y avait dit des craintes des craintes de ne pas réussir à faire quelque chose à pas réussir à aboutir à quelque chose ou des craintes de manque ou de perte mais c'est plus dans le domaine du mental que d'actions concrètes qui peuvent vous faire penser ça je pense que c'est plus des craintes il n'y a pas vraiment de motifs si ce n'est le retard il n'y a pas vraiment de motifs pour être pour être dans cette peur du manque par exemple ouais je pense que c'est plus au niveau psychologique alors est ce que ça vient réveiller certaines certaines sensations du passé peut-être mais je vais en remettre une là dessus ça m'intrigue quand même c'est vraiment le jeu est vraiment tranché oui il y a la peur de manquer une occasion de rater une occasion par rapport à un rendez vous qui peut être décalé ou reporté et du coup vous craignez que ça n'arrive pas que ça n'arrive plus alors je prend une carte de complément s'il vous plaît par rapport à ce retard et la maladie on a l'argent donc moi je pense que ça se ça se résout pour vous puis en plus on a la sagesse derrière donc c'est vraiment l'idée de calmer ses émotions de calmer son intuition on vous dit de ne pas craindre alors écoutez votre intuition déjà et puis on vous dit que les retards qu'il peut y avoir sur cette quinzaine ne sont que pour replacer correctement tous les événements en fait ça il n'y a pas de perte il y a eu une perte peut-être parce que effectivement j'ai dit sur le sur le début de mois ou sur juillet vous avez eu quelque chose qui est venu vous chambouler ou chambouler votre vie et du coup ça vous laisse dans une sorte de torpeur mais on vous dit non laissez faire les choses tout va tout va bien se passer ici soyez confiant soyez en lien avec l'univers soyez ouvert à votre parce que en soyez ouvert à votre intuition à vos perceptions parce que en étant comme ça dans ce stress là dans cette angoisse vous empêchez votre intuition de vous ne comprenez pas bien votre imput votre intuition vous n'arrivez pas bien à la traduire ou bien vous l'empêcher comme carrément de de s'exprimer alors on a la carte de l'argent ici donc ça peut concerner l'argent mais ce sont aussi des ressources matérielles où ce sont aussi vos valeurs qui peuvent être touchées impacté donc des solutions sont trouvées on vous dit n'ayez crainte l'argent c'est oui c'est les rentrées les sorties alors peut-être que vous attendez un remboursement quelque chose par exemple par rapport à un litige sur un véhicule un petit accident sur un véhicule et cet argent tard à venir vous avez peut-être des démarches à faire alors que vous allez avoir besoin de votre véhicule là et dans ce cas là vous avez peur de rater quelque chose c'est ça soit vous devez partir en vacances soit vous avez besoin de cette réparation au final que ce soit un véhicule autre chose et vous avez peur de manquer mais il ya des solutions qui vous sont proposées quand même ne céder pas à la panique alors s'il y avait un problématique dans un couple ici quelque chose qui vient vous atteindre profondément il est question de s'il ya une crise par exemple il est question de de faire le point sur vos valeurs à l'un comme à l'autre il est peut-être question de revoir son positionnement face à l'investissement personnel qu'on met dans la relation parce que j'ai l'idée ici que quelqu'un pense donner plus ou pense ne pas recevoir assez de l'autre ok il ya besoin de percer l'abcès quand même ici un c'est possible il est possible d'arranger la situation de se comprendre il faut bien être à l'écoute de soi et de l'autre et de communiquer parce qu'effectivement si on reste chacun dans son coin ici avec ses idées bien déterminé sans souplesse ça peut être compliqué alors que on dit que vous avez une productivité à à dans cette relation dans cette collaboration il ya possibilité d'aller loin et d'être de faire fructifier si vous voulez un des ce que l'un donne et ce que l'autre donne ouais il ya une incompréhension ici qui bloque un peu les énergies et qui vous empêche de recevoir un peu les cadeaux du ciel il ya des possibilités et des opportunités qui se présente à vous et peut-être qu'en restant figé dans une certaine un certain état d'esprit on vous demande d'être plus ouvert d'esprit ouais c'est ça en restant figé dans une situation dans une idée vous vous empêchez d'obtenir les cadeaux qui se présentent à vous les opportunités il peut y avoir peut-être c'est des dépenses qui peuvent vous rendre malade aussi un des dépenses imprévues alors si vous subissez un vol ou une perte on vous dit que vous retrouverez votre bien votre bien vous sera rendu ça peut arriver en vacances ou voilà dans toute situation ok on va regarder les précisions pour chaque signe alors ici on a nos amis les gémeaux deuxième quinzaine d'août la faux et l'ami le chien la faux et le chien alors la faux va peut parler de récolte voilà on parle de récolte quelque chose qui doit vous revenir qui prend du temps à arriver mais pour autant vous obtiendrez ce qui vous est dû alors avec le chien on parle souvent le chien si ça parle pas des amis c'est le cercle amical c'est possible mais ça représente aussi la loyauté la fidélité donc on vous doit donc c'est quelque en général les situations se terminent bien à quand on a le chien dans les réponses parce que c'est comme si on vous dit que la vérité est mise à nu que vous votre vous êtes reconnu dans votre situation que vous voilà vous faites valoir vous faites valoir votre 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 en vérité votre bon droit aussi ok alors si on est dans le relationnel c'est vraiment le fait de couper ici de prendre une décision radicale pour couper les malentendus dans une relation dans une collaboration parce que encore une fois je pense qu'il ya la possibilité avec ce chien d'aller loin comme je l'ai dit de faire fructifier une relation fructifier une relation qu'est ce que j'entends par là c'est le fait de pouvoir ensemble faire des projets ensemble faire des améliorer une situation donc que ce soit en amitié comme en collaboration comme en amour je pense qu'il faut une décision une décision une conversation franche franche de parler avec authenticité avec sincérité de ne pas dire oui pour faire plaisir mais d'être voilà d'être authentique dans ce que vous voulez dans ce que vous ne voulez pas et là en mettant les choses au clair parce que la faux vient aussi trancher elle vient trancher avec les situations indélicates ou inconfortables pour se retrouver pleinement ici dans une complicité dans une entente sincère ok alors 28 28 c'est quoi 28 que je l'ai ici 28 28 ça va être l'homme ok l'homme du coup ça permet de passer à l'action c'est de dire les choses c'est d'avoir le courage le courage de dire les choses le courage de trancher le courage c'est peut-être la récolte qui vire qui vient à vous de manière concrète du coup on est dans vous êtes en paix aussi ici en paix avec le fait d'avoir tranché dans une situation d'avoir été direct donc non seulement vous êtes en paix avec vous même et en plus ça vous permet d'éclaircir une situation de clarifier une situation et de de bas de trouver la paix tout simplement alors à d'accord ok il peut être question ici aussi de rassurer quelqu'un de votre entourage qui doivent subir une intervention 1 vous êtes présent auprès d'une personne peut-être qui a besoin de 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 réconfort d'écoutes quelqu'un qui stresse ici et une ablation ça peut être une intervention ça peut être une ablation enfin dans tous les cas ça coupe parce que la faute range donc voilà il ya l'idée d'être présent ou ou bien quelqu'un qui vous assiste vous parce que vous stressez pour une intervention c'est possible alors pour les gémeaux pour la partie alors ça ne bouge pas alors pour les gémeaux deuxième quinzaine d'août s'il vous plaît gémeaux ok ok super on a un petit bonhomme qui rigole ici ça veut dire que vous retrouvez le sourire ça veut dire que vous avez des échanges dans la joie dans la joie tout simplement donc que ce soit donc c'est la joie de récupérer ce qui vous revient c'est la joie d'avoir pu vous exprimer pour clarifier une situation peut-être que vous faites un peu le clown pour rassurer les personnes autour de vous qui peuvent être en stress par exemple mais j'ai plutôt l'idée ici de rire de la situation après une période d'angoisse vous avez été stressé angoissé pour quelque chose et finalement quand vous voyez l'issue favorable qui vient à vous les choses ça peut être inespéré aussi avec ses présents quand vous voyez la solution qui s'amène à vous du coup vous en riez vous dire j'ai eu peur mais finalement c'était un mal pour un bien voyez où les choses se règle mieux que vous espérez ok c'est l'idée d'être dans l'auto dérision aussi ici de rire de tout de ne passe de prendre du recul voilà pour pas s'engluer dans dans une problématique qui finalement finira toujours par ce se résoudre qu'est ce qu'il ya d'autre un petit bonhomme oui c'est s'il ya quelqu'un qui doit faire une convalescence on dit que c'est une convalescence qui va bien se passer ok bon c'est tout pour vous j'ai mon alors j'ai mon balance pour nos amis balance sa deuxième quinzaine d'août on a la lettre et la tour alors on est sur des papiers administratifs ici donc des nouvelles à recevoir d'une administration ou bien vous faites des documents des inscriptions des demandes de prêt quelque chose comme ça aux administrations ça peut être aussi des démarches pour la scolarité pour la rentrée scolaire pour entrer dans une formation vous faites des courriers dans les hôtes adressés aux hautes sphères je sais pas ça peut être au juge ça peut être un ministère quelque chose comme ça pour d'autres vous avez besoin d'écrire pour extérioriser ce que vous gardez au fond de vous alors si on est en dans le lieu dans le dans l'explication au niveau couple et relationnel ici ça peut être effectivement le si vous n'arrivez pas à parler en face à face avec la personne on vous conseille peut-être ici de décrire de mettre sur papier ce que vous ressentez ce que vous n'arrivez pas à exprimer ça peut vous être bénéfique ici vous avez peut-être peur de vous exprimer directement donc si ça rend malade effectivement et vous avez peur de vous exprimer il ya peut-être trop de choses à dire aussi que du coup vous en oubliez et par moment ça vous revient donc on vous dit peut-être notez notez par écrit quand ça vous revient pour pouvoir enfin s'extérioriser c'est peut-être aussi l'inspiration par la lecture ce que ça peut représenter une bibliothèque aussi la tour et vous vous inspirez oui de certaines lectures pour pouvoir vous même faire un écrit un écrime individuel ok 47 46 10 là aussi il ya l'idée de dire les choses de prendre des décisions de trancher non pour cesser avec des des non-dits pareil il ya la notion de devoir trancher dans une situation après les démarches que vous faites au niveau administratif c'est peut-être pour récolter quelque chose qui vous revient un trop perçu par exemple vous avez donné plus qu'il fallait à une administration et où vous avez des démarches à faire pour récupérer ce qui vous revient alors un des pour nos amis balance pour les balances s'il vous plaît deuxième quinzaine d'août alors on a la locomotive donc ça on peut parler d'un nouveau départ ou bien vous partez rendre visite à des personnes au loin à ça me parle de collection si un pour certains vous allez peut-être faire des des expositions de collection voitures de collection ou des choses comme ça de vieilles machines aussi c'est possible ok autrement ça parle de départ de nouvelles nouvelles idées nouveaux voeux nouveau nouvelle direction oui visite visite de lieux de de lieux inconnus pour vous alors avec la locomotive on est quand même pas mal avec des choses anciennes vintage quelque chose comme ça pour certains je vous vois même à vous faire une acquisition de quelque chose dans les collections il ya des collectionneurs ici alors je vois pas forcément de la brocante mais plutôt du métal collection de quelque chose en métal un vintage donc déplacement visite vacances voyage voyage en train ok s'aérer et de nouveaux horizons voilà pour vous et oui on a la collection avec les timbres et les enveloppes aussi ici d'accord vous dépassez quelque chose à mi balance ici vous sortez d'un certain isolement d'un certain renfermement renfermement et vous avez envie je de goûter à l'extérieur de oui c'est ça de vous aérer oui mais vous disons que vous faites un retour à la civilisation entre guillemets mais avec plaisir comme si vous avez nettoyé quelque chose au fond de vous Ok on y va pour nos amis les versos deuxième quinzaine d'août on a l'homme ici et le soleil ou ben dis donc vous êtes enjoué ici vous passez à l'action à on me dit vous pouvez enfin passer à l'action et vous êtes totalement réjoui donc ça peut être une une rencontre une rencontre avec quelqu'un de très solaire ici très avec un un charisme et du magnétisme ici quelqu'un de visionnaire quelqu'un qui voit loin alors quelqu'un qui peut peut-être vous permettre de résoudre vos problématiques aussi c'est possible peut-être quelqu'un de haut placé ok très optimiste voilà alors vous aussi vous pouvez vous êtes très optimiste sur cette quinzaine vous avez envie de passer à l'action vous avez envie de voir alors vous projetez aussi oui oui vous projetez pour le dernier trimestre pour les deux derniers trimestres de l'année là vous avez c'est comme si vous aviez déjà une programmation très bien établie et du coup vous passez à l'action pour pouvoir effectivement concrétiser vos projets c'est très très dynamique ici c'est comme si on avait du bâton ça c'est du bâton et ça c'est du feu bah oui c'est du bâton aussi donc voilà on dit que vos démarches donc ici il y avait un frein pour vous ça va sauter assez rapidement le retard ou bien vous avez vous réussissez à utiliser ce temps de retard pour vous visualiser d'autres projets et pour vous investir dans d'autres actions c'est à dire que vous il n'y a pas de vide ici alors si vous étiez malade ou si vous êtes malade et bien votre vitalité est tellement au taquet que ça va passer presque inaperçu ça sera embêtant par exemple si vous mouchez tous les quart d'heure c'est agaçant mais ça n'impacte pas votre c'est à dire quelle que soit la maladie que vous avez ça n'impacte pas votre action ça ne vous empêche pas de bouger vous faites quand même ce que vous avez à faire oui 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 d'accord alors beaucoup d'action avec les enfants avec la jeunesse avec beaucoup de de punch vous êtes punchy sur cette quinzaine et puis si ça n'est pas le cas ça parle vraiment de nouveaux projets qu'on est avec le 13 le 13 c'est la naissance de nouveaux projets un nouveau départ de nouvelles visions de nouveau nouvelles directives nouvelles opportunités enfin ça pulse pour vous ça bouge là il plein de belles choses qui je pense vont aller au moins sur les six mois à venir c'est très bien pour vous amis versos alors un peu qu'il est pour conseil supplémentaire pour nos amis versos et ben d'accord tellement punchy qui se sauve lui même je vais le relancer mais je vous montre quand même ce qui est tombé par terre l'action top on y va alors il y a peut-être une mise en vedette aussi une mise en avant une mise en lumière vous êtes sous les feux de la rampe alors je le relance quand même l'art ok on a la peinture ici donc c'est créé vous créez d'autres choses vous laissez vous écoutez votre créativité vous avez vous avez envie de couleurs j'avais dit il y a beaucoup de pêche de punch vous avez envie de voilà vous mettez des couleurs dans votre vie kévin et non des paillettes on peut être dans l'activité avec les enfants aussi avec cette histoire de création ça fait ouais ça fait vraiment comme quelqu'un qui revient de loin et qui du coup dévore tout ce que vous voyez devant vous quoi vous avez envie de tout croquer voilà c'est ça vous avez envie de tout croquer et ok donc création dynamisme mettre de la joie oui bien sûr joie et bonne humeur un esprit plus jeune c'est ça je vous vois avec des contacts avec des personnes plus jeunes ou bien vous même vous mettez moins de restrictions au niveau du mental peut-être des choses qui des responsabilités ou des poids qui vous ont écrasé avec certaines manières de faire il a c'est l'idée de ne plus justement se laisser écraser par les responsabilités ou 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 des pensées limitantes mais vraiment de se donner à fond dans cette quinzaine c'est changer d'optique voilà changer d'optique ok voilà pour vous amis des signes d'air sur cette deuxième partie du mois que je vous souhaite bien sûr lumineuse et exaltante et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos ciao ciao